GEMALTO C'est des algorithmes de cryptographie et des clés cryptographiques. Donc en gros, GEMALTO, vraiment, on se définit par le fait qu'on authentifie des gens, des objets et des process dans des, on va dire, secteurs assez critiques. Et on connecte ces différentes personnes entre elles au travers de hardware sécurisé, donc par exemple les modules de connectivité cellulaire, l'off-marque Sinterion, les cartes cibles, etc. Donc le cœur, on va dire, de notre compétence et ce qu'on a vraiment voulu apporter à l'IoT, c'est plutôt tout ce qui va être lié à la gestion des clés, des identités, de l'encryption et de la donnée. Il y a une petite animation. Donc voilà, là c'est juste pour dire qu'on a plusieurs activités différentes dans la partie mobile services. IoT, qui est donc chez moi, tout ce qui va être plutôt côté entreprise en back-end, c'est-à-dire les cartes SIM pour les réseaux, qui sont tout ce qui est HSM, etc. Tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est passeport biométrique, etc. Voilà, bon ça après, c'est plus pour GEMALTO, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, on va reprendre quelques exemples que tu as donnés. Juste une question, en regardant ça, vous pouvez vous dire ce que c'est. Tu peux passer peut-être les trois éléments, voilà, jusque là. Donc globalement, qu'est-ce que c'est que ce graphique ? Est-ce que c'est une graphique d'un aéroport, c'est notre headquarter GEMALTO, ou une base secrète US, parce que tout le monde comprend vers quoi je veux aller. C'est bien entendu le troisième. En gros, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une application de running, qu'on trouve sur iPhone, sur Android, etc., qui permet de suivre où on va, où on court, etc. Et bien sûr, leurs données qui n'étaient pas considérées comme sensibles et pas encryptées. Donc des gens ont eu accès à leur backend, aux données. Et en fait, ce qui s'est rendu compte, les gens qui ont hacké ces données, ce qui était très intéressant, c'est que les gens utilisent cette app partout dans le monde, notamment en Afghanistan, notamment là où l'armée américaine fait ses runs. Et donc en gros, ils ont pu mapper une partie incroyable de base US américaine un peu partout dans le monde. Donc là, une application, un peu comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure du Fishtank, qui est de dire, en fait, moi, ma donnée, dans le fond, elle n'est pas si sensible que ça. Par la beauté de l'IoT, où tout le monde est connecté à tout le monde, en fait, ça peut avoir des répercussions assez graves à d'autres niveaux. Pour l'entreprise elle-même, au-delà du point de vue peut-être marketing, elle peut se dire, bon, Pierre, c'est pas très bien, c'est pas moi qui suis touché directement. Moi, j'ai hacké. Le problème, c'est que la régulation, et notamment tout ce qui va être RGPD, etc., commencent à avoir un problème. Donc, l'encryptage de la donnée, il faut vraiment le penser de manière macro. On prend le deuxième exemple. Donc, c'est un peu exactement l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Alors, tu as dit un chiffre qui, nos oreilles peuvent être important. Dans le fond, ces vidéos, enfin ces caméras qui ont été hackées, c'est 100 000 caméras. Dans le fond, on peut dire, 100 000 caméras, c'est quand même beaucoup. On a 6 milliards d'objets connectés aujourd'hui, on va en avoir 20 milliards dans les 5 prochaines années. 100 000 par-dessus, c'est pas grand-chose quand même. Et comment ils ont hacké, en gros, ces vidéosurveillances ? Par deux raisons. La première, c'est qu'elles avaient toutes le même password, 0, 0, 0. Hard code et en usine. Trouvable sur Google. On trouve l'IP-adresse, on trouve tout. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le contrôle de ces objets, parce qu'en fait, le password qui permettait de les débloquer était très simple, ils ont pu tout simplement prendre le flux de données qui passait, ils s'en fichaient de savoir ce qui passait, ils l'ont redirigé. Au lieu de le rediriger vers le cloud de cette entreprise, ils l'ont dirigé vers le DNS aux US, le plus important, qui a été submergé de requêtes et qui est tombé. En gros, là, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objet n'a pas moyen de se dire lui-même vers qui je dois parler, à qui j'ai le droit de parler. Il suffit juste de lui dire, tu parles à telle personne, il dit, ok, moi, on me dit, tu parles à telle personne, je parles à telle personne. Donc vraiment, c'est, le premier, c'est l'encryptage de la donnée. Le deuxième, ici, c'est vraiment, qu'est-ce que l'identité d'un device ? Et qui a le droit de la prendre ? Et finalement, c'est à qui le device a le droit de parler. On prend le dernier exemple. Ça, c'est un exemple aussi, il est marrant, parce que quand on prend les hacks de voitures, on en a tout ça en tête. Enfin, en tout cas, moi, celui que je vois, c'est dans toutes les conférences, c'est la Jeep dans le fossé. Donc ça, ça fait... C'était sur des voitures de test, mais tout le monde sait ça, maintenant que Jeep, c'est à câble et qu'on peut prendre notre voiture et la mettre dedans. Et ça a été par un rack assez simple au niveau, je crois, du browser. Un qui a fait moins parler de lui, mais c'est Volkswagen. Des gens ont montré, c'est des professeurs d'universités aux US, qu'ils ont été capables de reconstruire, n'importe quelle clé cryptographique qui a été utilisée pour débloquer une voiture. En gros, avec un objet qui coûte 40 dollars, ce petit truc-là, ils permettent d'écouter, en gros, la durée de calcul d'algorithme entre la clé et la voiture. Et rien qu'avec ça, ils arrivent à reconstruire le type de clé. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que 4 clés sur lesquelles étaient construites les 100 millions d'accès aux voitures. Donc là, c'est pareil, finalement. C'est de se dire, au moment où ils ont construit ça, ça a commencé en 1995, c'était des très bons algorithmes, des très bonnes clés. 10 ans plus tard, ça ne l'est plus. Sauf que ces objets sont tellement basiques. Et ils ne sont même pas connectés, dans le fond. Mais c'est juste qu'on peut parler à n'importe quelle voiture qui est connectée. Aucun moyen de le faire évoluer. Donc, si on rentre dans le point d'après, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est que, dans le fond, au-delà de tous nos business, il y a un vrai enjeu de sécurité nationale, mondiale, à tous les niveaux, de sécuriser tous ces objets qui vont se connecter. Et dans le fond, si nous, on regarde, Gémalto, comment on approche la sécurité, c'est qu'on se dit que si on connecte tous ces objets, dans le fond, c'est pour prendre des décisions opérationnelles. Donc, vraiment, je suis capable d'agir sur ces objets et de changer, en gros, leur comportement. Ou de récupérer de l'information qui me permette, par exemple, de monétiser un service, un client, etc. Donc, ce ne sont pas des petites décisions, c'est des décisions qui ont des impacts dans le monde réel. Donc, nous, la question à laquelle on essaye d'aider, de répondre, c'est comment faire confiance à l'objet et à la data qui sort de l'objet. Parce que c'est cette data qui va servir de tout. Pour ça, pour nous, on a quatre principes qu'on recommande et qu'on essaie de pousser pour sécuriser un minimum les objets. Le premier, ce qu'on disait, c'est vraiment l'identité de l'objet. Il faut être capable de se dire, quand une donnée me remonte, quel qu'il soit, comment est-ce que je suis certain à 100% qu'elle vient de tel objet et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prend la place de cet objet-là. Donc là, tout simplement, c'est bien simplement, mais ce n'est pas de password qui est hard-codé en usine. C'est d'utiliser des clés cryptographiques et si possible, ce qu'on appelle des certificats, c'est-à-dire une paire de clés, une publique que je suis capable de distribuer finalement à tout le monde et une clé privée qui restera dans l'objet et qu'il n'y a que l'objet qui est capable finalement de connaître. Et ensuite, un certificat par une autorité de certification, donc après ça dépend qui est capable de dire cet objet appartient à telle personne et cette clé est authentique. Ça aujourd'hui, c'est ce qu'en fait tous vos browsers utilisent aujourd'hui quand ils se connectent de manière sécurisée à un serveur, mais ce que quasiment aucun des objets connectés ou très peu des objets connectés aujourd'hui utilisent. Donc effectivement, derrière, ce n'est pas tellement la technologie qui est compliquée, c'est plutôt les process parce que comment générer la clé, comment la mettre dans le device, qui a le droit d'avoir accès à cette clé, quelle est la PKI qui est derrière ? Aujourd'hui, il y a quand même un paquet de solutions et on va dire d'entreprises qui vous aident dès le début dans les choix que vous faites à avoir ça intégré. Bien sûr, Gemalto, Microsoft aussi est au travers de son propre assez à quelque chose, des armes, enfin voilà, il y a beaucoup de solutions mais vraiment l'identité de l'objet c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, encore une fois, ce que je disais par rapport à Dine tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle utiliser ces certificats pour faire de l'authentification mutuelle. C'est-à-dire être certain, je sais que c'est bien tel device parce que par son identité propre, unique, inforgeable et son certificat, je sais que c'est lui mais en même temps, le device doit aussi lui-même valider à qui il parle, à quel serveur et qui ne s'adresse que à ce serveur-là et donc que l'interaction se fasse qu'entre les deux. Donc c'est pareil, il y a un certificat qui existe côté serveur que le device doit avoir. Donc à quel moment je le mets, comment je le mets, est-ce que je le fais évoluer ou pas ? Typiquement, on dit pour se connecter aux grandes plateformes de cloud, il faut avoir le certificat de ces plateformes. Troisième point, c'est l'encryption de la donnée et peut-être plus important même que l'encryption parce qu'après ça dépend aussi du niveau de criticité de la data, c'est de signer cette donnée, c'est-à-dire d'être capable de dire dans le chemin qui arrive jusqu'à moi, elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été transformée. Donc pareil, j'utilise les clés cryptographiques que j'ai mis au début qui m'ont servi d'identité pour finalement prendre le message que j'ai envoyé, le payload, le rentrer dans mon algorithme, ça va donner une marque qui est liée à ma clé et quand le back-end récupère cette donnée, il est capable de dire ça vient bien de tel device et il n'a pas été touché. Et le quatrième principe qui est sûrement le plus important et peut-être celui qu'on voit le moins sur le marché, c'est l'updactabilité de tout ça. Parce que peu importe le niveau de sécurité que vous mettez, si vous mettez de l'AES de 156, peu importe, ça sera craqué. Et ce qui est même certain, c'est que même tout ce qu'on a aujourd'hui sera craqué dans 10, 20, 15 ans avec le quantum computing. Après, nous typiquement, on travaille avec des smart meter dans l'énergie connectée. Eux, leur plan, ça reste 15 à 20 ans sur le terrain. Donc, tout ce qui est le type d'algorithme que j'utilise, tout ce qui est les clés que j'utilise, parce qu'une clé, pareil, à chaque fois que j'utilise, elle perd en résistance. Il faut que je puisse le mettre à jour. Il faut que je puisse faire changer les clés, ne serait-ce que parce que on a vu pas mal de hacks où des gens avaient pris les clés de ces devices sans se présenter, sans les utiliser. Et juste en faisant un refresh de ces clés tous les, on va dire, 3 ans, 4 ans, j'élimine des menaces potentielles que je n'ai même pas évaluées. Et le dernier point aussi, c'est tout ce qui va être firmware et software. C'est la cause numéro 2 après la prise en compte des identités de hacks qu'on voit. C'est l'installation de scripts ou de firmware sur les devices qui transforme mon comportement. Ça, c'est pareil. L'objet doit être capable lui-même de dire je valide que ce que je reçois vient d'une source dont j'ai confiance. C'est pareil. des certificats que je dois avoir qui peuvent venir des mêmes certificats que j'ai au début. Mais ça, c'est vraiment la partie la plus importante parce que tout ce que vous faites avant, en 2, 3, 4, 5 ans, ça ne servira plus. Ouais, moi j'ai quasiment fini sur la partie importante en tout cas. Un point aussi important, c'est la sécurité. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il faut faire attention à qui vous dit c'est bon, moi je suis sécurisé, je vous apporte déjà une sécurité. un exemple très concret, on les connaît bien, on travaille avec eux, les réseaux cellulaires. On va dire non mais ne vous inquiétez pas, moi je vous donne une sim, c'est encrypté au travers de mon réseau cellulaire, c'est bon, c'est déjà sécurisé. Je connais beaucoup de gens qui me disent en fait je prends le réseau cellulaire, j'ai une sim, c'est bon, c'est secure. Non, parce qu'en fait le réseau cellulaire, il va vous donner quelque chose de sécurisé que sur son bout à lui mais dès que ça sort de son propre réseau, c'est plus sécurisé. Alors après, il y a des VPN, des private APN, etc. Mais c'est pareil, il y a une rupture à un endroit de la sécurité et ça passe en clair quelque part. Après, il y a la partie TLS, ce qui va être utilisé au travers des plateformes et des certificats. Ça, c'est un autre niveau de sécurité, c'est une autre paire de clés mais encore une fois, qui n'en crypte pas jusqu'au bout, jusqu'à l'applicatif. Après, il y a les clés applicatives. Donc encore une fois, toutes ces notions de clés cryptographiques, de certificats, il faut que vous regardiez en fonction des gens avec qui vous travaillez les différents niveaux, combien vous avez besoin de clés, qui est-ce qui vous les fournit et comment vous gérez leur life cycle. Point important aussi, et c'est peut-être le dernier après, c'est des trucs que j'ai mal tôt, on peut en parler plus tôt quand on se parle de tout le monde, mais l'environnement évolue. Déjà d'un point de vue de la régulation, que ce soit en Europe au travers du Cyber Security Act que ce soit aux Etats-Unis avec l'obligation quand on travaille avec le gouvernement américain, la notion de dire j'ai besoin d'une clé unique par device, c'est quelque chose qui commence à arriver et qui va être une obligation, la capacité de pouvoir mettre à jour aussi ces clés au fur et à mesure, ça va être soit pour le moment au corps de l'ordre de la recommandation, très rapidement, enfin très rapidement, on parle de régulation, donc on parle plutôt de 4-5 ans, ça va devenir aussi quelque chose qui va être certifiable. La RGPD a un impact d'une manière ou d'une autre parce que s'il y a un moment donné, des données qui transitent sont liées à un client donné et si jamais il y a une fuite et que vous n'avez pas mis en œuvre tous les moyens, alors tous les moyens, c'est très vaste, c'est un peu flou, mais encore une fois, c'est une évolution et elle ne s'arrêtera pas. Et enfin, tout ce qui est aussi les grands clouds IoT dont on voit, c'est globalement le sens de l'histoire. Pour moi, on est passé du M2M à l'IoT parce que maintenant, on fait confiance à ces grandes infrastructures, demandent de gérer les certificats aussi côté device. Donc c'est pareil, qu'est-ce qui vous fournit ces certificats, à quel moment vous les mettez, comment vous gérez ce lifecycle ? Et en tout cas, aujourd'hui, on voit que la sécurité, c'est le sujet le plus compliqué, non pas tellement d'un point de vue technologique, mais pour tout ce qui est process de mise à jour. Voilà. Donc maintenant, mon tout dernier sac, c'est de dire effectivement dans l'IoT. La notion de sécurité au niveau du manufacturing, si vous le faites vous-même, d'être sûr de savoir dans quelle zone de votre production vous créez les clés, vous injectez les clés, c'est extrêmement important parce que beaucoup de hacks, ça vient tout simplement de gens qui ont axé les clés à un moment et qui les ont revendues. Faire attention aux devices qui sont contraints, et encore une fois, et ça j'insiste énormément dessus, c'est la mise à jour et le life cycle de toute notion de sécurité. Merci. 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 Merci.